Toutes les séries télé sont dans la loi des séries, tous les mardis et jeudis de 18h à 19h avec Alexandre Letraine sur VL. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur Olivier Marchal, mais en tout cas c'est l'un des très très bons Olivier Marchal. Moi j'ai eu le plaisir de le découvrir, c'était à la fin du mois d'août lorsqu'il y a eu les premières projections presse. Et ça a été vraiment un coup de massue parce que j'ai passé vraiment deux heures absolument génial. Et je me souviens qu'à ce moment-là j'avais envoyé un petit message à Geoffroy, on en avait brièvement échangé. Et je crois qu'on était assez d'accord tous les deux pour dire que c'était un des très bons films d'Olivier. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on ne s'attendait pas à voir un film, en plus c'est une commande. Et Olivier l'a fait avec tout son cœur, tout son savoir-faire. Mais moi sur un sujet aussi difficile, parce qu'au départ ce n'était pas gagné, parce qu'on la connaissait l'histoire. Et il en a fait quelque chose de tellement touchant comme il sait le faire. C'est-à-dire les personnages deviennent touchants, on est complètement avec eux, même si pourtant on ne devrait pas l'être. Et voilà, c'est toutes ces fillures qui nous montrent une fois de plus à l'écran. Et moi j'ai été bouleversé, mais bouleversé par Carbone. Et ce n'est pas parce que c'est Olivier Marchal, vraiment, moi j'ai trouvé ça, c'est dans la même verbe qu'MR73. Et c'est la preuve que quand on a un comédien qui est bien réalisé, il peut être très bien. Parce qu'honnêtement, alors là je vais y aller à franco, mais au moment où Carbone sort, six mois auparavant on voyait Benoît Magimel dans Marseille sur Netflix, qui était une infâme bouse, et on se disait... Et il est exceptionnel dans Carbone. Donc comme quoi que c'est dû aussi au réalisateur, je me fais un petit copain avec Florian Milo-Sierry, mais enfin c'est pas grave. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il suffit de bien diriger pour qu'un quelqu'un joue bien. Bien diriger et puis avoir quelque chose à défendre, une fois de plus, c'est toujours l'histoire. Alors c'est très compliqué de pitcher, parce qu'en même temps l'arnaque à la taxe carbone qui a donné lieu à la Carbon Connection, si je me sens bien, à la fin des années 2000, est très compliqué. Mais grosso modo, c'est des gens qui décident de détourner la TVA sur la taxe carbone, c'est ça ? C'est-à-dire que c'est les entreprises... Enfin c'est Christine Lagarde qui a créé une taxe de droit à polluer. Donc ça veut dire que les entreprises qui polluent le plus revendaient leur... Je n'ai toujours pas compris. Oui, mais Olivier, attends, je t'arrête tout de suite. Non, non, il y a le revendre de leur quota de pollution aux entreprises qui peuvent polluer encore plus. On s'en fout de l'histoire. Non, mais parce que c'est un vrai scandale, ça. Il y a des escrocs très intelligents qui ont décidé de créer des sociétés bidons et de se vendre ces quotas de droits pollués entre eux et sans payer la TVA. Donc voilà, il fallait y penser. Mais c'est une escroquerie de 1,8 milliard d'euros au niveau... Oui, c'est ça. C'est colossal. C'est censé être bien fini encore par des magouilles. Voilà, donc ce qui est énorme. Les mecs prenaient 500 000 euros par jour, quoi. Donc ils ont été obligés de s'acoquiner avec des voyous pour avoir des liquidités au début, pour les aider à ouvrir des comptes offshore et tout ça. Et effectivement, les voyous, quand ils ont vu... En deux jours, ils prenaient ce qu'eux prennent sur une attaque de fourgon qui peut durer un an de préparation et 20 ans de plaquins. Ils se sont dit, bon, mais on veut aussi prendre la part du gâteau. C'est là où les choses ont commencé à se gâter. Il faut quand même expliquer que Majimel dirige une entreprise qui va couler et que grâce à son comptable qui est joué par Mickaël Youn, qui est absolument génial dans ce film, l'idée leur vient à l'esprit de pouvoir se renflouer grâce à ça. Et donc ils ont besoin d'une mise de départ, en fait. Et pour ça, ils vont voir des gangsters, un salaud qui s'appelle Daffri dans le film. Je n'ai pas Moussa Mascri qui est vraiment calme. Alors la forme est là. Et moi, c'est ça que j'aime, pardon, mais c'est... Moi, j'aime les gueules. Et Moussa, voilà, c'est un mec qui en impose par sa présence. Et sauf qu'il donne une mise de départ qui est presque symbolique par rapport à l'enjeu qu'il y a derrière. Mais quand il comprend que les mecs se sont fait des couilles non plus en or, mais en lingots d'or, il ne veut plus simplement récupérer la mise de départ. Voilà, il veut se goinfrer aussi. C'est-à-dire que les mecs ont beaucoup flambé aussi la nuit et tout ça. Donc ça énerve un peu les voyous qui avaient mis la mise de départ. Tu t'es retrouvé sur ce film, on est habitué, je le disais, à te voir à la tête de films qui traitent notamment de la police et dans des registres sombres. On l'a dit, c'est une commande. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie à un moment donné de t'embarrêter dans un film comme ça, de faire ta French Connection à toi finalement ? Non, je vais être très honnête. J'étais sur un gros projet, moi, sur la guerre de 14-18, pendant que je tournais Section Zéro en Bulgarie, à cause de ce qu'on appelle un directeur littéraire dans la maison de production où j'étais, qui a ouvert un restaurant, c'est-à-dire la puissance artistique du mec. C'est lui qui était chargé du développement des projets, donc le mec a jugé que le scénario n'était pas bon. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, donc je suis d'autant plus à l'aise pour en parler. C'est Chris, le scénario est juste un chef-d'oeuvre, sauf que c'était trop intelligent pour ce mec-là et qui a décrété que le film n'était pas un bon film et que les films sur la guerre, ça ne marchait pas. Donc évidemment, il suffit de voir le Dupontel qui a fait plus de 2 millions d'entrées. Donc voilà, un abruti de plus, un abruti de plus, aigri, on fait un espèce de trop du cul maintenant qui sert des penérabiata, etc. Et c'est très bien. Il devrait être à la plonge, il ne devrait même pas servir les plats. Et le film ne s'est pas fait, et du coup je me suis retrouvé, après 3 ans d'espérance, un peu le bec dans l'eau, et heureusement Manuel Muntz est arrivé avec ce projet, il m'a dit, voilà, je n'arrive pas à le monter avec le réalisateur qui veut le faire parce que c'est son premier film et personne ne veut faire du film noir en premier film. Donc voilà, je l'ai repris, je l'ai fait redialoguer, j'ai essayé d'en faire, de transformer surtout les personnages qui étaient très antipathiques dans la version 1 et d'essayer justement de faire de Benoît Magimel un rôle plus positif que ce qui était à l'origine. Et le plus agréable, c'est Depardieu finalement. Oui, bien sûr. Mais comme j'étais débarrassé, comme ce n'était pas, on va dire, le moins qu'il avait écrit, j'étais débarrassé, j'étais décomplexé. Donc, et puis voilà, j'ai eu la chance d'avoir Anthony Diaz qui a été formé par Denis Roudel, mon chef opérateur qui a fait tous mes films et qui n'était pas libre. Et Anthony, c'était son premier film comme chef opérateur. Et il a voulu tellement bien faire parce qu'il a commencé à travailler avec moi comme assistant caméra. Il s'est défoncé, j'avais une équipe de jeunes qui m'ont dynamisé, qui m'ont donné la pêche. Mais en tout cas, c'est un film qui était là. Mais oui, Noémie, t'étais sur... Je suis passée un jour sur le tournage et vraiment, c'était... On sentait qu'il y avait une ambiance très, très... Une belle énergie. Oui, une belle énergie. Une équipe jeune et qui avait vraiment envie de faire un beau film. Donc, c'était joli. Et ça se ressent parce que c'est un film qui est très, je trouve, très chorégraphié. Vraiment, les scènes de shooting entre les mecs quand ils se tirent dessus sur les quais d'Hasen, etc. De nuit, il y a des scènes qui sont vraiment... Alors, là, la réalisation mérite quand même aussi d'être soulignée parce que, à ce niveau-là, parce que c'est très difficile, effectivement, les scènes de Bacar. Même si c'était le parti pris ou comme le film, voilà. Je voulais faire quelque chose de très sexy sur la nuit, très sensuel et d'assez esthétique. Et monter toujours par ton... Et monter à Raphaël. Et Raphaël Lortin, toujours qui, quand même... C'est vrai, je ne peux pas me passer d'elle. Et puis, je le dis souvent dans les papiers ou dans les émissions, mais il y a une famille, il y a un clan Marshall aussi à l'image. Et on les retrouve parce qu'effectivement, Depardieu était dans 36. Magimel avait déjà... Non, c'est la première fois que tu as été en avec lui. Non, j'avais tourné comme acteur avec lui. Comme acteur, comme acteur. J'ai été acteur avec lui. Enfin, voilà. Il y a un clan. Tu es d'accord là-dessus, Geoffroy ? Il y a un label. Il y a un label. C'est non seulement un clan, mais un label. C'est-à-dire qu'on sait que lorsqu'on va tourner avec Olivier, non seulement il y a une histoire forte avec des personnages qui ont reçu des coups de couteau dans leur dos ou dans le ventre. Donc, des personnages très forts. camaraderie, je dirais plus qu'une camaraderie d'ailleurs. C'est au-delà. Et moi, vraiment, j'ai du mal à en parler parce que tout ce qui me touche, tous les sentiments, moi, vous savez, ça fait tant de piges qu'on se connaît avec Olivier. Donc, nous, on a tendance à rigoler et d'essayer justement d'éviter le côté sentimental trop parce que sinon, ça devient un peu chiant. Mais en tout cas, voilà, c'est exceptionnel de tourner avec Olivier. Mais mardi, il citait des gens comme Verneuil et comme des grands réalisateurs comme ça du cinéma. Ce n'est pas un hasard s'il cite ces gens-là et si on le retrouve dans son cinéma. C'est-à-dire ce côté effectivement entouré d'une famille de comédiens, de gens qui le suivent sur tous ses films. C'est-à-dire que dès qu'on arrive sur un tournage ou sur un plateau comme Nénès, on connaît le bonhomme. Donc, on n'a plus le travail à faire. C'est-à-dire qu'on est soi-même et puis on y va. Et puis on est heureux surtout d'être avec nos potes. On fait exactement ce que... Enfin, Olivier fait exactement ce que faisaient Verneuil, Lautner, enfin tous ces gens-là qui prenaient souvent les mêmes acteurs pour tourner. Mais comment tu expliques que justement, à l'heure où la télévision se cherche tant d'auteurs avec une marque forte, on en a un là, finalement, qui a une marque forte. Et à chaque fois que les chaînes de télé l'ont eu entre les mains, ils l'ont laissé filer. C'est quand même paradoxal. Enfin, moi, la télévision française... Non, mais c'est vraiment un paradoxe. Tu m'as bien nourri. Oui, c'est un paradoxe. Mais bon, je pense qu'en France, on est très, très frileux par rapport aux chaînes européennes, par rapport à nos voisins. On commence à se réveiller. J'ai l'impression qu'il y a un sursaut. Mais bon, voilà, Olivier en parlera bien que moi. C'est vrai qu'il est à l'origine de beaucoup, mais je peux vous dire, parce qu'il est très humble pour ça, mais beaucoup de projets, je peux vous dire. Et sur les 15 projets pour rester sobre, il va peut-être y en avoir un ou deux qui vont connaître le jour alors que tous devraient y aller. Mais bon, c'est toujours pareil. Tu fais peur à la télé, Olivier, à ton avis ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Geoffroy le disait, il y a une promesse quand tu arrives avec un projet. Et en télévision, on n'est pas déçu. Enfin, pas déçu. On n'est pas trahi par la promesse qu'on fait quand on dit qu'on va voir Olivier Marchal. Ça devrait leur plaire à ces chaînes de télévision. Et c'est vrai que Section 0 avait peut-être ses imperfections par moment, mais il y avait vraiment une promesse d'un syndicien qui renouve les gens et Cana le laissait partir. Ça a bien marché. Surtout, après, je ne sais pas pourquoi il ne ressigne pas. Je n'en sais rien. Bracco, on ne va pas en reparler. Maintenant, c'est enterré. Pour moi, c'est toujours quelque chose. C'est un grand chagrin pour moi, Bracco. Après, il y a des choses plus graves dans la vie. Mais en tout cas, artistiquement, c'est ma plus grosse trahison et ma plus grosse déception. Voilà. Donc, c'est tout. Je me suis fait baiser sur tous les angles. après le public qui a été là à saison 1. Après, ça n'a fait que descendre. Ils ont continué. C'est-à-dire, on a un type qui a continué à écrire ça à qui on a fait confiance. Alors, comment on m'a éjecté comme une merde en me faisant passer pour le responsable de tout ça. C'est toujours pas digéré. Mais ça ne le sera jamais. C'est comme ça. Mais tu n'as pas pour autant que tu tournes le doigt à la télé. C'est ça ? Non, c'est génial. J'aime la télé. Moi, j'en viens. Je sais qu'à la télévision, il y a des tas de choses à faire. Moi, j'ai des projets quand on parle de Montel Trafic. J'ai un projet qu'on développe que Christophe Gava développe sur la BAC de Marseille. Il y a un projet avec lui qui s'appelle Section Caraïbe puisqu'il a travaillé là-bas sur un trafic de stupes entre la Guyane et le Brésil. C'est une histoire magnifique. Gérald Lanvin a donné son accord pour faire le rôle du voyou dans une série télé pour faire le rôle et personne ne suit. Je me dis bordel. Avec les vieilles séries qu'on se tape depuis 15 ans. J'arrive pas à poil. Tu pourrais par exemple proposer ton projet sur la guerre 14 à la télé ? Là, on essaie de le balancer à Netflix. On essaie de le faire à Netflix. Heureusement qu'il y a. C'est tout. Des projets, j'en ai plein. J'ai des trucs. J'ai des trucs qui sont en écrits. J'écris plein de trucs. Après, on est peut-être victime, je pense, que j'en parlais avec Depardieu. On est toujours, il me dira, de toute façon, le complexe, on sera toujours des fils de pauvres, des fils de coms, des fils d'ouvriers. Il me disait, dans ce métier. Et Gérard en souffre toujours. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est devenu ce monstre artistique et en même temps en morceaux parce qu'il a perdu ses amis. Jean Carmé et Patrick Devers et qu'il s'est retrouvé tout seul dans ce milieu terrifiant. Peut-être que on ne se débarrasse jamais et eux ne nous débarrassent jamais. Ils nous font bien sentir qu'on est là, qu'on a de la chance d'être là et que pour y rester, on a nos preuves à faire tout le temps. C'est-à-dire, tu passes le bac, tu as mention très bien et on te dit, c'est bien, mais vous allez quand même le repasser l'année prochaine. Parce que vous n'aurez pu avoir mention excellente. Non, mais c'est vraiment ça. Après, je ne vais pas me plaindre, je travaille, donc je ne suis pas en train de gêner. Je travaille, mais je me bats sans arrêt et je suis épuisé de travailler, de développer des tas de trucs pour qu'il y en ait, comme disait Geoffroy, qu'il y en ait un qui se fasse sur dix. Parce que quand on voit ce qui se fait, je suis désolé, je ne me mets pas au-dessus des autres. Mais enfin... Mais on aurait pu s'y intéresser comme un monde du courage. Et vous n'avez jamais eu l'envie d'aller vous exporter aux Etats-Unis, par exemple ? Non, mais les Etats-Unis, moi, quand Braco, la saison 1 est sortie, les Américains, ils sont venus en 24 heures à l'ambassade des Etats-Unis pour me rencontrer. 24 heures après, ils étaient en France. Ils ont dit le camembert qui pull, qui a fait un chiffre parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait 24 heures à l'époque la saison 1 et qu'on a fait mieux. Donc les mecs, ils se sont dit c'est qui celui-là ? Mais je dis sans aucune prétention. Et moi, je n'y suis même pas allé parce que j'avais les jetons. Donc c'est pour dire que je ne suis pas prétentieux mais eux voulaient m'encontrer. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, ils aiment bien mes films, Hollywood Reporter. Ils ont beaucoup moins peur. J'ai eu des super papiers. C'est beaucoup moins pris le les Américains. Bross Willis a voulu m'a proposé un film. À l'époque, j'ai eu peur d'y aller. Antoine Fuqua est venu en France en disant que je voulais avoir un film. Peut-être un jour alors. Oui, mais j'ai un projet de western que je suis en train de développer. Malheureusement, Jacques Audiard vient d'en faire un donc ça fait un peu le mec qui veut passer derrière Jacques Audiard mais ça fait longtemps que je veux faire un western parce que j'ai grandi avec les westerns de Sergio Leone et j'ai un sujet en or. J'ai Jean-Van Ham qui a écrit la BD et qui m'a donné son accord alors qu'il le... C'est un très très beau projet. C'est un auteur de l'Argonge par exemple. Oui, oui, de 13 et tout ça. Et c'est vraiment un western que l'histoire on ne l'a jamais vu. C'est un western hyper original. Donc j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, et c'est en développement. T'as vu Alexandre du presse qui est en secours. Et puis j'oublie pas que quand il était venu il nous avait parlé de ses séries fétiches de quand il était gamin c'était au nom de la loi. Steve McQueen. Juste pour dire que ce n'est pas totalement anecdotique qu'il a envie de faire un western. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.